2023, on a quelques temps avant l'ouverture du site d'enfouissement de déchets toxiques. Demande de dérogation de rejet atmosphérique. Au-delà des lois françaises et européennes. Il faut passer en génération future. Est-ce qu'ils vont nous attraper comme maladie après ça ? Les sites actuels sont suffisamment négativement marquants pour ne pas en rajouter un autre, avec là des produits toxiques et dangereux. Nous aussi, la première maison, elle est à 360 mètres. Ces simples mots devraient faire qu'ils aient interdiction de s'implanter à proximité des habitations d'une école. Première école, Barlin, au code maternel, 760 mètres. La stupidité des réglementations fait que la distance préconisée est de 200 mètres. Il faudrait que les habitants de Barlin se manifestent. Retomber des particules jusqu'à 4 km. C'est clairement de la folie criminelle. On parle de résidus d'épuration, de fumée, d'incinération, de déchets amiantés, des bouts, des poussières contenant des métaux lourds et des terres contaminées. Durant 20 à 25 ans, 100 000 tonnes seraient enfouies chaque année pour un total de 2,3 millions de mètres cubes à terre. Et minimiser par les géologues ou scientifiques des éléments potentiellement dangereux où le doute devrait prévaler. Exemple, l'existence de galeries minières et d'une faille sismique sous le site. Monsieur, avec mon pote, on est du futur pour vous éviter une catastrophe ! Vous courez avec mon danger ! Monsieur ! Non ! Nous ne l'acceptons pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...